... Statut de la fonction publique, régime spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. A y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple, prenez tout ce qui a été mis en place, entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil National de la Résistance. Une destruction systématique de tous nos services publics au profit de la finance et du privé. Depuis plusieurs années, on assiste à des fermetures de services. Des médecins quittent l'hôpital pour aller dans le secteur privé plus lucratif. On assiste à l'allongement pour les prises de rendez-vous, à la suppression de certains actes obligeant les patients à s'orienter vers le secteur privé. Il est à signaler, toutefois, que les patients reçus à l'hôpital sont en général très satisfaits de l'acquête et des soins prodigués par des soignants très dévoués et compétents, desquels parfois au bout du lourd boulot de la fatigue. Dernière annonce en date, la fermeture des urgences la nuit, les week-ends et les jours seriés. C'est tout simplement scandaleux et inacceptable. La raison invoquée est bien sûr le manque de médecins. Même si à ce jour, nos gouvernements font mine de se préoccuper et d'être désolés par cette désertification médicale, on en parle tous les jours à la radio, à la television, dans la presse, ils omettent de dire quelle est la conséquence de différentes réformes qui se succèdent depuis des décennies et que, malheureusement, peu d'élus ont combattu. 91, la réforme hospitalière de Claude Hévin ouvre officiellement les séries de restructurations qui se traduisent par la suppression de 60 000 lits entre 1991 et 1996. Depuis le plan Juppé en 1995, les différentes réformes conduites par les ministres Mathéi, Xavier Bertrand, Roselyne Bachelot, Marisol Touraine, j'en oublie certainement, Olivier Véran et aujourd'hui François Brombe, ont toutes contribué à la dégradation du service public hospitalier au bénéfice du privé. La dernière loi, elle est récente, en application le 3 avril 2023, vous avez bien entendu, c'était lundi, plafonne les honoraires des médecins intérimaires à l'hôpital public. A priori, cette réforme pourrait sembler acceptable. Elle est présentée dans les textes comme éthique parce qu'elle harmonise les salaires entre les médecins de l'hôpital. Intéressante aussi pour les finances de l'hôpital en lui permettant des économies importantes qui vont bien sûr bénéficier à toute la population. Le texte oublie simplement de dire que cette loi s'applique à l'hôpital public, mais pas au privé. Il s'agit donc en fait d'un nouveau cadeau au secteur privé qui n'a aucune contrainte en ce qui concerne la rémunération des médecins intérimaires et qui va encore plus renforcer la pénurie médicale à l'hôpital. Chers amis, chers camarades, au nom de l'inter-syndical, une prise de parole. C'est depuis presque trois mois que nous nous mobilisons intensément ici à Obama et partout en France douze manifestations d'une ampleur inégalée depuis des décennies accompagnées de grèves perlées, reconductibles dans certains secteurs, des blocages et grèves et manifestations qui se poursuivent encore aujourd'hui. Quoi qu'en disent les médias qui font tout pour minimiser les arrêts de travail, qui font tout pour minimiser l'importance de la mobilisation ? Le soutien de la population est toujours aussi massif. Parallèlement, le rejet de Macron et des institutions antidémocratiques de la Ve République est tel qu'il n'est impossible de sortir de son palais s'il n'est pas accompagné de ses gardes brétoriennes. sur la Sécu, la retraite, la santé, les salaires, l'école, la défense des services publics. Le corps syndical est bien sûr solidaire de toutes les personnes qui quittent la répression. On ne lâche rien. Nous n'avons rien lâché jusqu'à présent. On continue à ne rien lâcher. Tous ensemble, tous ensemble, on va gagner ! On va gagner ! Je vous remercie. Tous ensemble, nous sommes ! Nous sommes ! On ne négocie pas la régression sociale ! On la combat ! On ne négocie pas la régression sociale ! On la combat ! On ne négocie pas la régression sociale ! On la combat ! On ne négocie pas la régression sociale ! On la combat !